Ce matin, nous sommes autour du groupe de primaire, de l'école primaire de Lambani. Nous voulons discuter avec les jeunes élèves de la climatique et de la masculinité positive. Aujourd'hui, nous rencontrons ces jeunes élèves pour nous expliquer l'importance d'avoir les femmes comme des alliées de vie. En fait, notre société a connu plusieurs violences qui sont généralement perpétrées envers les femmes. Il est important que ces enfants-là sachent que ce n'est pas parce qu'ils sont hommes qu'ils ont le droit de déployer une force physique à une femme. Et il est important qu'ils considèrent ces jeunes filles qui évoluent avec eux dans les salles de classe comme des collègues, des partenaires, des travail, des amis ou des compagnons de vie. Il serait important d'avoir ces filles à leur côté dans leur processus d'émancipation et d'évolution au lieu que de considérer ces filles-là comme des sous-êtres sur lesquels il faut déployer une force. Donc c'est une sorte de prévention à toutes ces violences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il est important dans cinq ans, dans dix ans, qu'on ait une société où les femmes ne seront plus marginalisées, où elles ne seront plus violées ou violentées, où elles auront cet environnement qui leur permet d'avoir l'autonomie, de faire valoir leurs compétences et d'exprimer leur opinion librement. C'est un projet qu'on a débuté il y a de cela deux ans qui va être continué dans le temps. On vise plusieurs écoles mais aussi des secteurs informels comme les ateliers de coiffure, les salons, les endroits ou gares, les motards ou même les ateliers mécaniques. Donc l'important c'est de propager une plus large diffusion que possible sur la condition de la femme et la position que devrait avoir la femme dans la société pour que les mentalités changent et que les femmes ont plus cet environnement propice à leur développement et à leurs droits. Aujourd'hui nous aimerions que nous allons repasser pour un suivi qui va être à long terme. Nous aimerions une fois, parce qu'aujourd'hui j'ai demandé tantôt à un jeune garçon dans la salle, pour lui c'est quoi une femme, il me dit que c'est quelqu'un qui doit se marier. Et aujourd'hui dans trois ans, dans deux ans, j'aimerais que ce garçon me réponde qu'une femme ne sert pas qu'à se marier, qu'une femme est une personne à part entière dans la société et qui peut contribuer à beaucoup d'autres choses que connaître, que marier. Moi j'ai compris que toutes les femmes ont le droit de travailler comme les garçons aussi. Les femmes ont le droit de travailler comme les hommes. Avant moi je ne savais pas ça, moi je me demandais tout. C'est que j'ai compris l'affaire de travail, ça aussi je ne savais pas. L'affaire de travail, ça je ne savais pas. Mais comme madame Oumoukera a bien expliqué ça, j'ai bien compris tout ce qu'elle a dit. Avant, moi je me demandais pourquoi les femmes ne peuvent pas travailler comme les hommes. Exemple, s'il y a les autres, s'ils vont voir une fille qui est en train de travailler, comme exemple, si une fille travaille mécanicienne, elle dit non, le travail ce n'est pas pour les filles, c'est pour les garçons. Moi je ne savais pas. Mais comme madame Oumoukera a expliqué ça, moi j'ai bien compris que toutes les filles doivent travailler comme les garçons. Elles ont le droit de travailler comme eux. Parce que les garçons pensent que comme elles ont des forces, plus que les filles, elles pensent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Alors que les filles ou les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Moi j'ai bien compris ça. Alors que les femmes aussi ont le droit de faire tout ce que les hommes ont le droit. Mais moi avant je ne savais pas, mais je viens encore. J'ai compris que les hommes n'ont pas le droit de violer les femmes, de faire du mal à les femmes. J'ai compris que encore, les femmes ont le droit de travailler comme les garçons travaillent. Et j'ai compris aussi que toutes les femmes ont le droit et le devoir. Et tous les garçons aussi ont le droit et le devoir. Et j'ai compris encore que les hommes n'ont pas le droit de frapper les femmes. Ni d'abattre les femmes. Et j'ai compris encore que les femmes aussi ont le droit de respecter leur mari, leur époux. Et j'ai compris encore que toutes les femmes ont le droit de parler leurs sentiments aux garçons. Je vais exécuter ce que madame a dit.